Le WWF est un observateur traditionnel de cette conférence officielle. Nous serons présents à Paris comme nous sommes dans toutes les COP depuis 20 ans. J'attends à peu près une centaine de collègues du monde entier qui seront à Paris pour pouvoir suivre chacune de leurs délégations lors de la conférence Paris-Le Bourget. L'humanité est en train d'émettre des gaz à effet de serre de telle sorte que c'est en train de modifier le climat mais aussi la biodiversité terrestre. Si vous prenez par exemple les stocks halieutiques, aujourd'hui les océans absorbent à peu près 30% des gaz carboniques émis avec une acidification forte qui fait que les stocks de poissons sont en train de bouger. On ne sait plus très bien comment ils peuvent se reproduire comme auparavant, etc. Donc sur tous les sujets, l'agriculture, la forêt, la biodiversité marine, l'impact du changement climatique est majeur. L'innovation, ça ne se décrète pas par un ministre ou un préfet. L'innovation, elle est dans l'imagination des entreprises, des élus, des villes, etc. Et je crois beaucoup à la capacité des entreprises à se projeter dans l'avenir et à concevoir les produits et les services dont le monde de demain a besoin, produits et services qui seront plus économes en gaz à effet de serre émis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada